Pour les retardataires, comme je sais qu'il y en a caché parmi vous, re-bienvenue au Letting Go Cabin. Non, mais vous avez raison d'applaudir et de réchauffer la voix parce que je vous trouve un peu molassée. Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, vous êtes molassée, c'est tout. Écoutez, puisque vous êtes molassée, vous l'aviez bien cherchée, on va faire un petit stoncheck. Vous connaissez le principe de la stoncheck, on va diviser la salle en trois. Ici, monsieur change cheveux, monsieur avec beaucoup de cheveux, entre madame en noir, madame en rouge, madame en noir, monsieur en rouge, et pile entre les couples qui se chuchatent des choses normales, et avec vous, aussi, et ici, on va couper, là, entre madame en noir et madame en noir et blanc, non, vous, vous êtes trop mignons, on vous laisse ensemble, entre les deux couples qui se racontent chacun de leur côté, mademoiselle, vous êtes pile dans la ligne de couple, Alors, voilà, et avec vous, alors, donc, du coup, s'il vous plaît, de ce côté-là, est-ce que vous pouvez faire un maximum de bruit ? De ce côté-là, est-ce que vous pourrez faire un maximum de bruit ? Non, mais c'est le côté du bar, c'est pour ça. Et est-ce qu'au million, vous pouvez faire un maximum de bruit ? Mais vous faites quoi ? Je vous débrouille la soirée, en fait. Vous échauffez, vous tâtez, un peu, genre, je ne sais pas, si vite. Alors, on va refaire ça tous ensemble pour que vous puissiez me trouver à quel point vous êtes hyper réactifs. Messieurs, dames, tous ensemble, à gauche, à droite, au milieu. Ah, c'est trop cool. Ok, je pense que vous êtes chevouillants pour commencer la suite. Mais le doigt ! Ok ! Mais non, est-ce que vous... Alors, je voulais vous raconter tout à l'heure l'histoire... Merci. Je voulais vous raconter l'histoire de comment il y a eu la première... Vous savez, il y a eu la première femme politique, il y a eu la première femme sur la lune, il y a eu la première femme chef d'entreprise, mais il y a eu aussi la première femme clown. Ouais, alors, c'était dans un pays fort, 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 dans un tout petit village. Un directeur a récupéré sept petites ordres de lune. Mais elles étaient très, très belles. Elles étaient très, très talentueuses. Elles marchaient en équilibre comme ça, sur un fil. Elle faisait des petites danses, comme ça. Mais il y en avait une sur les sacs, la plus petite, qui ressemblait un peu à la chose, la mode. Là, elle n'était pas trop douée, elle n'était pas tombée, elle faisait des bêtises tout le temps. Et on prépare un grand spectacle, et toute la ville doit venir. Alors le directeur prend la petite fille par là, non ? Elle lui dit, écoute, elle avait été surnommée chiffon parce qu'elle tombait tout le temps. Écoute, chiffon, ça ne va pas du tout, c'est le grand spectacle, très bientôt, t'arrêtes pas de tomber, c'est nul. Il faut que tu travailles plus. Je fais tout ce que je peux. Non, ça ne va pas du tout, il faut que tu travailles plus, vite, mieux, et que tu sois comme tes soeurs, belle, élégante, gracieuse, tout ça. T'es une fille, merde. Merci. Même. Allez, file dans ta roulotte, j'ai travaillé. Et le jour du... Alors la nuit, elle est triste, et elle pleure très fort, elle n'arrive pas à dormir, elle fait des cauchemars dans sa roulotte. Il y a des bruits de chevaux dehors, ça lui fait peur. Alors du coup, elle s'infiltre. Oui, c'est comme ça que je m'infiltre, ça vous pose un problème ? Bon, elle s'infiltre. Dans les loges du directeur, il y a le gros pot de maquillage, et il y a les grains de veste du directeur avec des gros poutons de doigts. Alors, là, elle voit sa tête dans le miroir, et elle est toute triste, elle est toute pleine de cernes, non, pas de cernes, parce qu'elle est triste, elle a les yeux poufils, et elle est triste. Elle est triste. Et donc du coup, elle dit... Elle se met très en colère, alors là, elle fait un truc... Et après, ça donne des cheveux comme ça. Alors, le jour du grand spectacle, toute la ville est réunie, le maire, le curé, les enfants, les maîtresses, les petits, les vieux, les grands, les moyens, les filles, les garçons, tout ça, même les animaux, même le postier, même la ferme de ménage. Tout le monde, tout le monde, il est là, et alors il y a les petites merveilles qui rentrent sur scène. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, il y en a six, et il y en a pas cinq. Alors, sachez, moi je comprends le directeur, parce que moi qui organise le du team au cabaret, c'est très stressant, quand il manque une personne sur scène, tu sais pas ce qu'il se passe, et t'es stressé, très fort. Alors, il stresse, et puis il voit le spectacle, et bon, ça va, ça se passe bien, parce qu'elles sont douées, les petites taversées, c'est beau, tout le monde applaudit, les gens se disent bon, ils ont 17 pour le principe, parce que ça sonnait bien, en fait, il y en a qui se disent bon, c'est pas grave. Et là, il y a un drôle de petit bonhomme, avec un chapeau tout gros, les cheveux tout courts en bataille, le visage tout blanc, les yeux tout noirs, et une veste, et des chaussures beaucoup trop grandes pour lui. Et il arrive sur scène, et il fait semblant d'imiter les autres, il tombe. Il monte sur le fil, et patatras, il tombe. Et il fait semblant de danser, et patatras, il tombe, il bouscule les petites, il fait n'importe quoi, des galipettes, des pitreries, il tire la langue, c'est horrible. Et puis, le directeur a l'impression qu'il va mourir sur place d'un impactus, et les petites, elles sont hyper âgées, parce qu'elles ont envie d'arracher les cheveux, et le public est un peu... Et au bout d'un moment, un peu comme vous au début de la soirée, au début c'est eux, et puis au bout d'un moment, il commence à y avoir une rumeur dans la salle. Vous pouvez vous mettre en condition et faire la rumeur dans la salle. Voilà, c'est ça qu'il s'est passé. Alors à la fin du spectacle, le directeur, il est très en colère, il prend chiffon, il la mène dans la roulotte, il lui arrache ses vêtements. Oui, elle est toute nue, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de protection d'enfance. Et il la met toute nue, puis il lui crée dessus, il s'apprête à la table en disant, je n'avais pas fini, horreur ! Et au moment où il lève sa main, il y a un grand monsieur très chic, avec une veste londonienne, avec des petites têtes de mort en col, une grosse barbe, une grosse boucle d'oreille, et un chapeau de forme. Il arrête la... Il attrape le bras du directeur très fâché, il fait, monsieur, je ne suis pas de la protection de l'enfance, mais vous ne t'apprête pas cet enfant. Et là, il y a une dame très élégante, très élégante, qui arrive, qui prend le petit chiffon dans ses bras, et qui lui dit, oh, pourquoi vous avez un petit chouette, tu n'as pas la tête, tu n'as pas la tête, tu n'as pas la tête. Et donc le directeur ne comprend pas qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'y misent dans sa vie, qui viennent faire des business avec lui, mais... Et en fait, le grand monsieur lui dit, écoutez, moi je travaille dans un business hyper avant-gardiste, je t'ai gagné très très bien ma vie. Cette petite-là, elle va te venir travailler avec moi. Parce que moi aussi, je fais du cirque, voire même plus, je fais du cirque Barnum. Alors cette petite, elle vient avec moi, elle va te dire, non, 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 non. Alors il se frotte les mains, il pense avoir fait une affaire, et la petite Chiffon va aller jouer dans le plus grand cirque du monde, qui à l'époque est le cirque Barnum. Et c'est comme ça que nous avons vu sur la piste des étoiles la première petite fille que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada